Bon matin à ma gang de Vlimur. Jour 2 en Colombie. Finalement, si vous avez écouté mon premier vidéo, ça ne va pas trop mal ce matin. Un petit peu magané, mais pas trop. Je vais te prendre un petit café. Aujourd'hui, c'est quoi le plan? Je ne sais pas trop. Techniquement, c'est notre dernière journée à Bogota, à moins qu'on décide de rendre le voyage plus long. Demain, on prend l'autobus et on s'en va à Santa Marta où il y a une plage. Aujourd'hui, le but, c'est surtout de se nourrir. Moi, il y a des choses que je veux m'acheter, des pantalons. On verra de la crème à raser, mais je ne sais pas trop. Aujourd'hui, je n'ai pas trop d'attente pour la journée. Ça se peut qu'on ne fasse absolument rien, mais essayez de vous tenir au courant au moins des grandes lignes. C'est tranquille ici en ce moment. Je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour vous montrer l'hostel. Ici, c'est la cuisine où est-ce qu'on fait notre vaisselle. Les gens peuvent se faire à manger. Ici, c'est là où on prend le café en ce moment. Notre chambre est là-bas. Il y a une salle de télé ici qu'on n'a pas vraiment utilisée. Mais techniquement, on pourrait écouter des films ou des choses comme ça. Mais c'est comme la basse saison en ce moment. Il n'y a pas tant de touristes, il n'y a pas tant d'action. Ici, c'est le déjeuner. Il y a des fruits. Bananes, papayes, mangues. En tout cas, surtout pour les fruits. Du petit pain. Puis du café. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à un grand jour. Les tasses sont un peu maganées. Ils ont vu des meilleurs jours. Mais pour de vrai, pour un déjeuner gratuit. Puis une place à 28$ la nuit. Ils laissent le lait sorti comme ça. Puis les céréales ont l'air de ça. Étrange. Je ne sais pas. Je n'ai pas goûté au céréales. J'ai le goût d'y goûter. Peut-être demain. Demain, j'aurai peut-être goûté au céréales. Ici, c'est là qu'on a déjeuné hier. C'est bien cute en tout cas. Hostel Fatima Bogota. Je suis de retour dans la chambre. J'ai décidé de faire une petite vidéo. Je vous ai montré la chambre dans la vidéo d'hier. De ma première journée. Mais je ne savais pas trop où je m'en vais. Puis moi, faire des vidéos, je n'ai jamais fait ça. Là, mon vidéo d'aujourd'hui, je pense que je vais parler de la chambre un petit peu vite-vite. Parce que je pense que ça l'intéresse un peu le monde. De savoir combien ça coûte. Puis qu'est-ce que tu as pour ton argent. Je vais vous montrer vite-vite. Je vais essayer de faire ça vite. La chambre, c'est 28$ canadien. Les petites choses. Il y a de l'eau chaude. L'eau est très chaude. Ça, c'est super. Il y a nulle part où accrocher son savon ou son shampoing dans la douche. Puis ça l'inonde la salle de bain aussitôt que tu supports la douche. Ça fait que ça, c'était plaisant. Se raser, c'était un peu difficile avec l'éclairage. J'étais obligé de me raser un peu là-bas. Où est-ce que j'avais de la lumière. Puis un peu ici. Où est-ce que j'avais de l'eau. Pour rincer mon rasoir. Mon rasoir qui est là. Bon. Il faut mettre le papier de toilette dans la poubelle. Parce que bon, ça ne flusche pas bien. Quoi d'autre ? Bon. On n'a pas d'espace de rangement. Donc ça, on ne s'en sert pas. Moi, mon stock, je le mets là. Lolita utilise le lit numéro 2 pour son stock. Bonjour. Puis moi, j'ai le petit meuble ici. Je suis gâté. Moi, j'ai le meuble. Parce que Lolita, elle a une chaise pour mettre son stock. C'est vraiment pas optimal. Mais ça a l'air d'être ça. Une chambre à 28$ pour deux personnes avec une salle de bain. Parce que souvent, pour économiser de l'argent, tu peux soit avoir un dortoir ou pas avoir de salle de bain. Nous, on a choisi d'avoir une salle de bain et une chambre privée pour notre premier arrêt. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux pour 28$? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas super pour vrai. Ah oui. Une autre affaire que je voulais mentionner, c'était la porte de chambre qui n'est pas sécuritaire. On peut voir à travers la craque. J'ai regardé de l'autre côté. Puis on peut regarder dans la chambre. La barrure, bon. C'est ça ici qui est facile à défoncer. Puis la poignée de porte est presque impossible à débarrer avec la clé. Ça me prend en moyenne 2 minutes à peu près à ouvrir la porte tellement que la serrure est bizarre. On est en route vers la Puerta Falça pour aller dîner. C'est censé être une des meilleures places dans le coin. Bon ben, on arrive à notre destination. On a commandé une soupe qui s'appelle Ayapo et des tamales qui sont les spécialités du restaurant. On va les essayer. Bon, fait que la soupe est arrivée. Ça a l'air délicieux. Et on dit de mettre l'avocat dedans. Ça aussi? C'était très bon. Bon, avant que j'oublie, combien ça a coûté? La couteille d'eau, je ne sais pas. Probablement autour d'une pièce. Le tamale qui était vraiment, vraiment bon. C'était la feuille avec du riz dedans, puis du poulet, puis plein de choses. Ça, c'était 8000 colombiens peso. Fait qu'à peu près 3$. Puis la soupe, c'était la chose la plus chère. À peu près 26 000, 25 000. Fait que ça, ça revient à peu près à 10$. Fait qu'au total, un repas à 14$ pour deux, c'est ça? Oh my god, j'ai trop mangé! C'est très bon. Oui, vraiment bon. Une belle journée. Une chose que j'avais oublié de dire, c'est qu'avec la chambre d'hôtel, on a un coupon pour une boisson gratuite. Un breuvage alcoolisé. Fait qu'on va aller réclamer notre breuvage. Puis après ça, je sais pas. Aujourd'hui, finalement, c'est une journée qu'on sait vraiment pas trop quoi faire. Pour vrai. On va trouver. Fait qu'on est arrivé, puis on s'est fait virer de bord instantanément. Parce que supposément que notre coupon, il est juste bon à 7h du soir, ce soir. Fait qu'à la recherche d'une autre aventure. Fait qu'on savait pas trop quoi faire. Fait qu'on est venu au musée de l'art. C'est 2$ par personne même pas. Fait qu'on... C'est bien pour vrai. C'est beau. Fait que c'était bien le fun le musée. Maintenant, on va monter en haut de la montagne. Mais on ira pas... On va pas grimper parce que... Je pense pas que c'est une bonne idée en terme de santé. Mais on va prendre le funiculaire. Fait qu'on marche vers le funiculaire pour monter en haut. Tout le monde nous dit de pas montrer notre téléphone en public. Puis qu'on... qu'ils volent les téléphones des gens qui montent leur téléphone. Fait que c'est un peu stress, hein? Je pense que je mets ma main au-dessus du micro. Ouais, ça se peut, hein? On aurait été à Montserraté, on l'aura vu. On aurait fait au moins une attraction à Bogota. Puis de toute façon, je pense que considérant à quel point on est encore genre... On a encore de la misère à respirer. Je pense même pas qu'on aurait été capable de le faire demain non plus, là. Honnêtement, je sais pas trop où on s'en va. Il semble y avoir un marché. Fait qu'apparemment, sur le sommet de la montagne, il y a plein de restaurants. Plein de places pour manger. Tout le monde veut que je mange dans leur restaurant. Mais j'ai pas faim. Oh mon dieu, ça finit plus ici. Fait qu'apparemment, le haut de la montagne est vraiment vaste. On vient de passer à travers un paquet de petits marchés et de restaurants. Puis apparemment, ça va... c'est quand même... On en a pour notre argent, là. Sérieux, je sais même pas où est-ce qu'on est rendus. Je pense qu'on est au moins à 15 minutes du funiculaire. Ça fait au moins 15 minutes qu'on marche sur le sommet. Fait que c'est... C'est quand même impressionnant. On va enfin goûter à des fameuses Arepas. Fait que Lolita, elle a commandé viande épilochée. Puis avec fromage. Puis moi, j'ai commandé mixte. Fait que poulet et viande. Mais j'ai pas de fromage. Je pense pas. Je pense pas. Donc j'ai reçu et Lolita a reçu le sien. Ça a l'air bon. Oui. On va goûter à ça. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Ben voyons donc. J'ai de la misère à croire que t'es rendu à la fin du vidéo. Félicitations. On s'en va à Villa de Leyva demain. Fait que c'est notre dernier soir à Bogota. On vient d'aller prendre un drink. On avait un drink gratuit avec notre chambre d'hôtel. Fallait qu'on s'en serve. C'était un kuba librai. Oui, un rum and coat. Tu m'as bien compris. Puis on a pris une patate frite parce que le souper c'était un petit peu petit. Fait que demain, on s'en va à la centrale d'autobus. Puis on sacre notre camp de Bogota. On voulait aller jusqu'à Sandgill directement. Mais c'est tellement long qu'à la place, on va s'arrêter à Villa de Leyva une nuit. Fait qu'on va commencer à emballer nos bagages. Merci. Merci.